Depuis un certain temps, on a pu constater sur les réseaux sociaux soit des accidents de la route avec des autobélistes par rapport à des cyclistes, des blessés, des agressions aussi et beaucoup de décès dans notre communauté. Malheureusement, le vendredi 16 mai 2017, on a quelqu'un de notre entourage qui est décédé et il a été fauché par un camion en pleine campagne. Je suis rentré à la maison, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Tout simplement, j'étais révolté et je me suis dit, ça ne peut pas continuer ainsi. Il va falloir qu'on fasse quelque chose. J'ai contacté un ancien professionnel, un ami qui maintenant aussi travaille dans le vélo. Je l'ai contacté, Nils Brouz, en lui disant, est-ce que tu serais prêt à m'aider pour faire un rassemblement pour alerter les pouvoirs publics et essayer de trouver un moyen de discuter avec eux et les représentants des automobilistes. Donc à partir de ce moment-là, on a créé un mouvement qui s'appelle « Mon vélo est une vie ». On a créé une page Facebook, un événement. Et puis ensuite, les médias ont repris derrière l'information. On a contacté toutes les fédérations et les acteurs du monde du vélo. Tout le monde nous a rejoints et tout le monde a été re-solidaire. Et puis voilà, le mouvement a été lancé pour le rassemblement. Tout simplement, au niveau des cyclistes, déjà, bien rester à droite de la chaussée. Si possible, mettre un casque. Et puis respecter tout simplement le code de la route. Il ne faut pas hésiter à s'arrêter au feu. Il ne faut pas hésiter à s'arrêter à un stop. Pour les CD de passage, bien ralentir. Et puis faire attention constamment. Faire attention aux voitures qui sont en stationnement, quand ils ouvrent leur portière. Faire attention aux voitures, quand ils ne mettent pas leurs clignotants. Il faut faire attention quand elles tournent. Les angles morts aussi, c'est très dangereux. Il faut être attentif tout simplement. Et bien respecter le code de la route. Au niveau des automobilistes, bien faire attention à la distance de sécurité quand ils nous doublent. Bien garder les 1m50. Et puis être attentif. Ne pas être sur leur téléphone portable constamment. Être attentif aux cyclistes. Parce que tout simplement, nous, on n'a pas de tôle qui nous protège. Et que s'il y a un impact, automatiquement, on sera en danger de mort. A tous mes amis cyclistes, à tous ceux qui pratiquent le vélo, que ce soit en compétition ou en loisir. Ou même juste pour se déplacer, pour aller travailler. Enfin, voilà, le cyclisme. Qui pratique tout simplement. Je vous invite à aller sur notre page Facebook. Mon vélo est une vie. Et si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à me contacter. Bien sûr, je suis à votre entière disponibilité. Merci à vous. Et puis, j'espère qu'on se croisera sur les routes en toute sécurité.